France Bleu Garlozère 8h20 sur France Bleu Garlozère et ses mots Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles Le cardinal Philippe Barbarin s'est défendu hier lors de la première journée de son procès On en parle avec votre invité Jérôme Pledis, c'est Mgr Robert Watteblay, évêque de Nîmes Bonjour Mgr Watteblay Bonjour Et merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Garlozère Cette phrase du cardinal Barbarin que vient de prononcer Benjamin, vous la comprenez ? Je la comprends bien sûr, je n'imagine pas qu'on puisse couvrir des actes aussi horribles Alors après la question c'est du côté d'un évêque ou des évêques Moi je ne peux pas parler pour le cardinal Barbarin, surtout que le procès est en cours Mais moi tel que je vis les choses, c'est que nous avons pris conscience progressivement De la gravité du traumatisme vécu par les victimes Et nous avons pris conscience aussi de cette extrême difficulté à prendre la parole à ce sujet Pour les victimes Est-ce que ce procès tout de même, vous pensez qu'il va se poursuivre jusqu'à mercredi Il va faire évoluer les choses, est-ce qu'il va finalement servir ? Enfin je le souhaite, nous le souhaitons tous je crois Servir, si vous voulez, pour combattre ce fléau de la pédophilie dans la société en général Et dans l'église, puisque l'église est directement concernée Moi j'étais personnellement assez abasourdi par certaines révélations En France, nous avons mis en place, désigné et voté la création d'une commission présidée par M. Sauvé Qui devrait faire la lumière sur ce qui s'est passé chez nous depuis 1950 L'avocat de l'un des prévenus hier a parlé cependant d'un procès spectacle C'est ce qu'il a dénoncé Est-ce que ça ne va pas renforcer l'idée que l'église a encore du mal de nos jours à évoquer publiquement ces dérives ? Je ne sais pas Les médias sont aussi en cause Un procès spectacle, écoutez, c'est à chacun d'apprécier ce qu'il en attend Et puis je crois que c'est surtout un procès d'une extrême gravité Dans les propos qui sont tenus et les jugements qui seront prononcés La parole, la délivrance de la parole justement, c'est difficile, vous venez de nous le dire Une cellule diocésaine d'écoute pour les victimes d'actes de pédophilie existe d'ores et déjà dans votre diocèse ici dans le Gard Est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, alors comme dans beaucoup de diocèses, on nous a suggéré de créer une cellule d'écoute C'est justement, c'est pour donner une possibilité d'expression à des gens qui justement ont été agressés il y a très longtemps Qui n'ont plus aucune possibilité de s'exprimer finalement face à l'enjustice parce qu'ils ne souhaitent pas Les filles sont souvent prescrits Les filles vont être déclarées prescrits, l'agresseur est décédé, etc. Donc c'est une possibilité d'être reconnue comme victime finalement que d'être écoutée Alors il y a peu de... Dans le Gard en tout cas on a eu peu de démarches Mais... Il y en a eu tout de même Et même s'il n'y en a eu que deux, c'est quand même important et positif pour les personnes qui ont pu vivre ça Et donc qu'est-ce qu'elles y trouvent ces personnes en s'adressant à cette cellule diocésaine ? C'est une écoute, c'est un dialogue ? Je crois que c'est surtout une écoute et un dialogue La cellule diocésaine est composée d'un docteur psychiatre en retraite D'une psychologue, d'une juriste et du fier général Alors dans une situation qui nous a été proposée Donc le monsieur qui avait été victime dans sa jeunesse Donc a été entendu par deux personnes de cette cellule C'est difficile, vous le disiez aussi, de libérer justement cette parole D'ailleurs l'association porte ce nom, la parole libérée C'est elle qui est à l'origine du procès de Mgr Barbarin Vraiment, est-ce que vous comprenez cette difficulté justement à parler tout simplement ? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent et qui auraient pu être victimes ? Eh bien justement, enfin, qu'ils parlent, qu'ils n'hésitent pas à appeler Alors soit en demandant rendez-vous, en téléphonant Soit en mettant un mot sur le site internet de la cellule Même si c'est, je conçois que ce soit difficile aussi De lancer un mot comme ça, un peu dans l'inconnu Est-ce que vous pensez tout de même que cette parole qui se libère Ce procès, ce qu'a dit le pape également récemment Va faire en sorte que finalement ça ne pourra plus se reproduire Ce qui s'est produit dans l'Église, dans le passé ? Ah bien, de toute façon, j'allais dire, tout le monde souhaite que Y compris dans l'ensemble de la société, ce fléau soit combattu Donc c'est quelque chose qui doit, la parole toujours, qui doit être la plus importante Merci en tout cas Mgr Wadbley d'être venu nous en parler ce matin Sur France Beugard-Losère Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Nîmes Très bonne journée à vous Merci en tout cas Mgr Wadbley d'avoir regardé cette vidéo